Je m'appelle William Barthaud, je joue demi de mêlée ou parfois talonneur, et ça fait maintenant trois ans que je suis à Londres. Toute la famille était dans le rugby à 13, que ce soit mon grand-père, mon père, même ma mère a joué. Donc j'ai commencé à l'âge de 4 ans. J'ai joué pour les Dragons catalans et il y avait de bons joueurs à mon poste. J'avais un temps de jeu réduit et j'ai eu l'opportunité de venir à Londres, d'avoir une place de titulaire. J'avais la confiance du coach, donc ça m'a déçu de venir et de découvrir aussi une autre culture. Parce que l'Angleterre reste aussi le monde du rugby et je ne regrette pas ce choix. Dans mon ancien club en France, tous les entraînements se faisaient en anglais et étaient traduits en français. Donc sur le terrain, je n'étais absolument pas perdu. C'est vrai que dans la vie de toujours, ça m'a un peu posé de problème au début. Mais j'ai eu la chance d'être tout seul, donc je ne pouvais pas parler en français avec personne. Donc j'ai été obligé d'apprendre. Les jours de match, je me lève plutôt tôt. C'est un jour particulier, c'est le jour J. On s'entraîne toute la semaine exprès pour 80 minutes de jeu. Donc il faut vraiment être focalisé sur le match, ne pas penser au week-end d'après ou au week-end d'avant. Mais bon, c'est un jour comme les autres. Il faut prendre du plaisir sur ce qu'on fait et essayer de donner le meilleur. C'est vrai que je suis quelqu'un de superstitieux, mais une fois que je suis sur le terrain, je ne pense plus à tout ça. On perd, ce n'est pas grave. C'est vraiment un week-end d'après. Mais être sûr qu'on ne refait pas les mêmes erreurs. C'est assez compliqué parce que les saisons sont quand même chargées. Et la plupart du temps, les matchs à l'équipe de France se font durant l'intersaison. Donc c'est vrai qu'on a un peu moins de repos que les autres. Mais bon, je ne peux pas me plaindre pour jouer pour l'équipe de France. C'est une chance. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient être en place. Franchement, c'est quelque chose à dire. Il y a plein de liens qui se créent. Tu fais une Coupe du Monde, pas simplement avec des joueurs professionnels. Ce n'est pas ton collègue de boulot qui va faire une Coupe du Monde. C'est vraiment des copains. C'est une bande. Tu crées quelque chose tout le temps et tu sais quelque chose que tu n'oublies pas. Et si j'ai la chance de faire celle-là, je vais en profiter à fond. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...